Donc dans cet exercice, on me demande de trouver le domaine de définition de la fonction suivante, f de x est égal à racine de 2x moins 8. Donc qu'est-ce que c'est que le domaine de définition d'une fonction ? Eh bien le domaine de définition, c'est l'ensemble des entrées possibles d'une fonction, c'est-à-dire l'ensemble des entrées pour lesquelles cette fonction-là est définie, c'est-à-dire l'ensemble des x ici. Donc quels sont les x tels que racine de 2x moins 8 est définie ? Eh bien la racine carrée, comme tu le sais, est définie pour tout nombre supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que racine de x est possible si x est supérieur ou égal à 0. Donc dans ce cas-là, ce qu'on veut, c'est que 2x moins 8 soit supérieur ou égal à 0. Et ça, en fait, résoudre cette inéquation-là va nous donner le domaine de définition de la fonction. Donc on va résoudre cette inéquation pour x, et donc on va voir que ici, 2x est supérieur ou égal à 8, et ensuite je peux diviser par 2 de chaque côté de l'inégalité ici, et j'aurai donc x qui est supérieur ou égal à 8 divisé par 2, c'est-à-dire à 4. Donc cette fonction-là est définie pour tous les réels qui sont supérieurs ou égales à 4. Donc si j'appelle d le domaine de définition de ma fonction, eh bien ça va être 4 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble des réels à partir de 4 ici. C'est-à-dire l'ensemble des réels à partir de 4 ici.